Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour que je vous explique et que je vous montre comment je positionne mes coins. Je l'ai déjà fait lors de différents tutos, mais là ça va être une vidéo juste pour vous montrer ma technique à moi. Ça vous évitera de vous enchaîner une vidéo, même si vous la voyez en accéléré, pour pouvoir voir comment je positionne mes coins. Pourquoi je fais cette vidéo ? Je vous raconte. Alors déjà, vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on t'as pas vu, on voit pas tabouille. Bon, vous avez vu, j'ai pris des couleurs, donc là j'ai fait une grosse poussée de lupus sur le visage. Donc du coup, je vais pas vous le montrer, ça sera moins écœurant pour vous et plus sympathique pour tout le monde. Bref, pour la petite histoire, je vous raconte pourquoi. Donc il y a deux personnes qui m'ont demandé ce tuto, je vais les citer parce que c'est assez rigolo. On était en camping avec les filles, dimanche dernier, peine d'électricité dans le camping, donc on sort, je fais la connaissance de Sandrine et Clément. Donc j'ai rencontré pendant les vacances une charmante famille qui se constitue d'Éric, Sandrine, Clément et Manon. Donc je leur fais un bisou à E4. Bon bref, on discute avec Sandrine de choses et d'autres et on se retrouve le lendemain à la piscine avec un temps encore plus vieux. Bon, bref, on discute, on discute, je vais vous la faire courte. Et en discussion, en entraînant une autre, vu qu'on parlait du temps, je lui dis, je regrette de ne pas avoir amené de loisirs créatifs. Et là, on se regarde, enfin me regarde. Donc il y a un petit instant où on se regarde toutes les deux et là, on sort quasiment en même temps. Tu scrapes ! Donc j'ai rencontré pendant mes vacances une scrapeuse. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et Sandrine m'a demandé comment je mettais mes coins. Alors je lui dis, si tu regardes mes tutos, tu verras, mais sinon c'est pas grave, au pire, je peux refaire un tuto. Et en lisant mes commentaires, parce que forcément qui dit camping ne dit pas d'internet, pas de connexion, pas de réseau, rien du tout. Donc dès que j'étais à un petit moment où j'arrivais à avoir du réseau, j'ai essayé de répondre à mes commentaires suite à mon haul craftelier. Où j'ai montré justement, où j'avais acheté plein de petits coins-coins. Et c'est Sandra, une copine que j'embrasse aussi au passage, qui m'a demandé comment je vais procéder pour mettre mes coins. Donc du coup, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de leur faire un petit tuto rien que sur le sujet. Ça sera un tout petit tuto qui va être assez rapide à filmer. Puisqu'après avec Marie, c'est sa fête aujourd'hui, on est dimanche, on a des trucs à faire. Ah mon petit bébé ? Oui. Et donc voilà, ça va comment la journée où on dit oui sur tout ? Bah une journée où il y a tout. Ah voilà, une journée où il y a tout. Donc aujourd'hui c'est sa fête, c'est la Sainte Marie, on est dimanche, donc c'est une journée où il y a tout. Donc je vous montre juste le petit projet que je suis en train de réaliser. Avec le semi-li-cuir de chez Craftelé, je vous ai montré justement dans mon dernier haul. Et un bloc de papier que j'ai trouvé justement sur mon lieu de vacances, qui est le Basic Feeling, que j'aime beaucoup. Parce que dedans, on retrouve des papiers qu'on a déjà connus, comme le Xoxo, là avec les constellations, les poids. Enfin, je trouve que c'est un bloc qui est super sympa et qui est facile à adapter. Il y a aussi le fond avec les petits cœurs. Donc du coup, je suis en train de faire... Pardon, je parle un petit peu vite, je vais me calmer. Je suis en train de confectionner un classeur à Marie, sur un format A5. Je pense qu'elle s'en servira plus comme un planeur, on va voir ce qu'elle va en faire. On va faire des pages, des intercalaires, et je vais venir mettre après ce petit système-là à l'intérieur. D'accord ? Du coup, j'ai choisi... Enfin, je vais prendre des coins blancs pour pouvoir les mettre sur les quatre coins de mon classeur. Je voulais qu'on le voit l'entier. Donc vous avez plusieurs techniques pour ce faire. Moi, j'en ai testé plusieurs. Avant de trouver celle qui me correspondait mieux, qui avait un rendu plus sympa. Au début, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir fait. J'ai cette pince-là et l'autre. Surtout avec les coins qu'on trouvait à un moment donné chez Action, il fallait un peu les ouvrir. Parce que quand votre coin est trop serré, vous pouvez bien évidemment venir l'ouvrir un peu plus, l'écarter, pour l'insérer dans votre projet. Cela avec ceux de craftelier, il n'y a pas besoin. Donc c'est nickel, c'est parfait. Mais c'est vrai que j'avais tendance à les mettre et à les pincer avec une pince comme ceci, plate, vous savez, pour faire les bijoux. Et du coup, ça les marquait, ça les écrasait, ça ne faisait pas joli. Donc du coup, j'ai laissé tomber les pinces. Sauf quand j'ai besoin, je vais vous montrer comme ça. On va faire un petit point sur les coins. Sur les coins, ce que je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit aussi l'autre jour qu'elle avait justement fait un album et qu'elle avait acheté ces coins-là, vous savez, qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Et qu'ils étaient trop fins pour intégrer son projet. Donc ce n'est pas compliqué. Vous prenez une pince, alors bien sûr, il faut avoir une pince, vous savez, c'est les pinces pour faire les bijoux. Hop, vous l'écartez un petit peu, vous l'ouvrez de chaque côté. Et voilà, là, j'ai doublé l'ouverture et là, je peux l'insérer dans mon projet. Et après, je vais venir le fermer, mais avec ma méthode. Parce que je n'écrase plus mes coins. Parce que ça se voit trop, ça me les abîme trop et ça ne fait pas jojo. Voilà, j'aime bien que ça soit trop plus joli. Excusez-moi, je mange le fin à mesure. Donc, ce n'est pas compliqué, je l'ai déjà montré, mais je vais vous refaire un tuto ex-près. Je vais essayer de zoomer dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Voilà, voilà. Je prends toujours un peu de taquiglue pour être sûre que mon coin va bien rester collé. On ne sait jamais que je l'ai mal pressé et qu'il s'en aille, c'est toujours un peu embêtant. D'accord ? Surtout quand on l'offre et que la personne n'a pas ce qu'il faut après pour réparer. Du coup, du coup, du coup, si vous n'avez pas de taquiglue, pas de souci, vous pouvez prendre de la colle, de la glu. Voilà, vraiment mettre un petit point de colle bien fort. Donc là, je viens le déboucher avec une aiguille. Voilà, ça, c'est Isa qui me les a offerts, ces aiguilles-là. Et je viens mettre un tout petit point de colle à l'intérieur. Attendez, je n'en ai pas mis là. Vraiment pas beaucoup, sinon après, ça va s'étaler. Je ne sais même pas si vous allez voir en caméra. Mais j'en mets vraiment un petit chouïa, vraiment histoire de dire, voilà, histoire de dire que j'ai déjà quelque chose qui va accrocher mon projet. Je viens l'insérer, donc là, jusque-là, vous allez me dire, ça va Lulu, je pense que nous pouvons nous en sortir. Tu es bien mignonne. Donc soit vous le laissez comme ça et vous attendez bien que ça sèche, mais des fois, comme là, il y a un petit jour, il ne s'imbrique pas bien dans le coin. Ou, ou, ou. Alors, vous faites comme moi. Vous prenez votre bloc acrylique et vous venez l'écraser. Hop. Je prends mon bloc acrylique, je viens bien, je ne sais pas si vous allez bien voir, attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà. Et vous mettez. Et je viens bien bloquer mon coin avec mon bloc acrylique et je m'aide aussi avec l'autre doigt et je viens l'écraser. Alors, j'y mets en plusieurs fois pour justement éviter d'abîmer mon coin. Et une fois qu'il est bien, bien imbriqué dans les deux côtés, et bien là, après, on peut s'amuser à rappuyer dessus. Et je vous assure, alors après, à tester avec d'autres marques de coin, mais ceux-là de chez Craftelier, ils sont géniaux. Vous allez me dire, là, elle nous vend son Craftelier, lui-ci. Mais c'est juste que vous savez, j'aime bien partager avec vous mes bonnes astuces et Craftelier, c'est une bonne marque. Donc là, il ne bouge plus, il est bien imbriqué dans chaque coin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, c'est bon, on voit bien. Et il n'est pas abîmé. Il est nickel. Il est lisse comme si je sortais de la boîte. Et vous voyez, ça vous fait un travail propre. On va en faire un deuxième ensemble. Pourquoi pas les quêtes, comme vous souhaitez. Donc, c'est reparti mon kiki. On remet, voilà, on remet un petit point de colle. J'en mets deux en bas et deux, enfin, sur les chaque fois, j'en mets deux. Voilà, je mets un petit point de colle. Je ne sais pas, mais vraiment léger. C'est vraiment pour qu'après, ça vienne bien, bien se coller au projet. Une fois qu'il sera bien serré, on est sûr que ça ne s'enlèvera plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, hop, je viens prendre mon bloc. Je viens, donc je m'aide avec mon doigt sur ce côté-là pour qu'il reste bien. Parce que si je traite avec mon bloc, vous voyez, là, ça bouge. Il y a un jeu. Donc, je viens l'aider. Je viens l'appuyer un petit peu. J'appuie là avec mon bloc et je viens... Attendez, excusez-moi, je me suis pas bien mise. Écrasé. Voilà. Hop. Et pareil, de l'autre côté. Tac. Là, si jamais il bouge, je l'aide avec mon doigt. Et je viens, hop, excusez-moi. L'écraser avec mon petit bloc acrylique. Mais j'y vais pas non plus comme le bourrin. Peut-être que ça a l'air d'appuyer fort certainement. Mais c'est celui-là que je viens de faire. C'est celui-là. Mais j'appuie pas tant que ça. J'y vais tout doucement justement pour pas abîmer mon joli coin. Parce que c'est vrai, quand on met des coins et qu'on voit la marque de la part, c'est pas jojo. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'il y a mon petit carton d'avant ? Rien, je cherche juste à aller au poste car parce que je ne trouve pas mon pageant. Les pouscas, les pouscas, les pouscas. On les a rangées où dernièrement ? Je ne sais plus. Je ne sais plus où on les a rangées bébé. Si, dans ma valise haute qui est là, machin. Non, je ne les retrouve pas. Ah, t'as regardé ? Pardon, excuse-moi. Donc là, pareil, un deuxième coin qui est nickel-chrome. Et bien, vous savez quoi ? On va faire les autres et puis après, on va s'arrêter là. Et si jamais vous voulez reproduire ce classeur-là, j'ai déjà fait un tuto en deux parties d'ailleurs. C'est un classeur jaune. Mais c'est super simple à faire. Après, je voulais faire en grand format, mais je n'ai pas pris les bons mécanismes. Ça, ça ne marche que pour du A5, pas du A4. Je ne sais pas où ils sont là, plus les poscas. Je ne les ai pas là, ça c'est sûr. C'était pour quoi faire, mon cœur ? Ah oui, parce que j'ai reçu un mari. Aujourd'hui, on est dimanche et j'ai eu une commande Amazon, enfin, une livraison Amazon. Parce que comme j'étais partie, justement, ma coissette n'a pas pu me livrer. C'est un partenariat que vous avez dû voir sur d'autres chaînes de scrap. Il y en a eu pas mal. Des demandes de partenariats pour des skates. Alors au début, je m'étais dit, ouf, bof. Et puis quand j'en ai parlé à la mari, elle m'a dit, mais si, si, si. Donc du coup, je vais faire une vidéo. sur le sujet. Voilà. La mari essaie déjà de le customiser. Excusez-moi, il est un peu plus dur. Voilà, donc vous voyez, je m'aide. Hop. Et après, j'aplatis. Hop. J'aplatis. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. Je vais essayer de faire un petit épée à Sandra pour dire que j'ai fait le tuto. Et je retourne. Et vous voyez, c'est pas très long. Mais après, je ne suis pas sûre que, comment dire, l'étape glossiaxone ou glue soit vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Mais c'est plus pour jouer la sécurité. C'est au moins, on sait qu'il est collé au papier et que ça ne bouge plus, quoi. Moi, sincèrement, je préfère. Je préfère jouer la sécurité, perdre un petit peu de colle et un peu de temps à faire ça plutôt que... Dans quelque temps, Marie, elle me dise, mon coin, il est parti et ne va pas pouvoir le mettre parce qu'à ce moment-là, elle l'a emmené chez son papa ou que sais-je. Vous voyez, là, je l'aplatis. Je l'aide. Toujours. J'aide celui-là, je le tiens. En haut, je l'enfonce bien contre mon projet, pas trop fort non plus. Et je l'aplatis. Et je vous assure que ça ne l'exabime pas. Là, pareil, je tiens en haut. Je le pousse contre mon projet. Et je l'aplatis. Après, je vérifie bien en réaplatissant. Et avec un bloc acrylique, ça ne vous fait pas de marque. Donc, voilà. Non, mais ce bloc acrylique, c'est la vie parce que vous savez, moi, quand je découpe mon double face, je vais vous montrer sur un petit bout de papier. Voilà. Une autre petite démo. Je prends mon double face. Je le mets sur mon projet. Et je veux qu'il s'arrête à ras d'un... Bah, hop. Ou dans l'autre sens, pareil. Enfin, si je veux qu'il s'arrête à ras là, vous m'avez compris. Ça dépend dans quelle main on prend le double face. Mais voilà, pour couper le double face et le maroufler après, le petit bloc acrylique, c'est perfecto. Voilà. Donc, j'espère que cette petite démo vous aura plu sur comment positionner ses coins au coin d'un album sans abîmer les coins. Parce que c'est vrai que des fois, on les met et ils s'enlèvent. Là, je vous assure qu'avec un petit peu de glue ou de Glossy Action comme là, j'ai fait, vous devriez être tranquille. Voili, voilou. Donc, je vais continuer mon petit classeur pour ma petite louloute. Je vais mettre mon mécanisme et ça, je vais faire ça en vidéo parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Et puis, voili, voilou. Donc, j'espère qu'elle vous aura aidé à adapter. Et puis, après, il y a peut-être d'autres méthodes à faire. Mais moi, celle-ci, j'en suis très satisfaite. Et puis, pour le nombre d'albums que je fais, je n'ai encore perdu aucun coin. Donc, je suis plutôt contente. Et je vous assure vraiment, il n'y a aucune trace. Ça ne les abîme pas. C'est propre, c'est nickel. C'est tout ce que j'aime. Facile, rapide, propre, nickel. C'est génial, Banco la caravane. Tout le monde est content. Voilà. Écoute, Sandrine, j'espère que cette vidéo te plaira. Je fais des bisous à toute la famille. Et, Sandra, je te fais un petit MP pour te dire que aïe, Banco, c'est fait. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parce que je vous la poste lundi, cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour des nouveaux tutos. Voili, voilou. A bientôt. Scrapez bien. Sous-titrage MFP.